Salut à tous, je réponds à Lynn DJ qui me dit au début, je suivais ces lives, c'était cool, en mode, on parle des religions tous ensemble, liberté de parole et respect les uns des autres, violent rire. Bah oui, au départ, on était cool, parce que je me disais que vous étiez honnête, et qu'en fait, le contenu de vos textes, bah il était, voilà, il était évident, c'était écrit, etc. Mais en fait, à l'usage, à force de vous fréquenter, et à force de vous lire, de vous parler, je me suis rendu compte que, bordel, vous étiez les plus grands menteurs de l'histoire. C'est-à-dire que quand votre texte dit quelque chose, vous le niez, alors que le texte est écrit, que nous l'avons ici. Si ma chaîne, elle montre les textes, alors si je filme les pages, c'est pour que vous soyez obligés de reconnaître ce qui est écrit, et que les gens qui ne connaissent pas l'islam puissent se dire, tiens, dans le livre, il est effectivement écrit ceci, puisque vous, musulmans, n'êtes pas fiables sur le contenu de vos livres. Exemple, flagrant, Aïcha. Aïcha, elle avait 6 ans quand elle s'est fait marier, et 9 ans quand elle s'est fait dévierger. C'est écrit dans vos livres, mais vous passez votre temps à mentir, à dire non, mais il ne faut pas comprendre ça comme ça. Vous êtes des menteurs. Donc, face à l'explosion de vos mensonges, j'en viens à ne plus du tout vous faire confiance. Donc, effectivement, au départ, c'était respect les uns les autres. Mais au bout du compte, j'ai remarqué que vous ne respectiez pas, vous, le contenu de vos livres. Donc, que vous étiez systématiquement dans la malhonnêteté. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, non seulement ils mentent, j'ai leur texte, ils savent qu'ils mentent, je sais qu'ils savent qu'ils mentent, après tu connais l'adage, d'accord ? Mais ils mentent quand même. Comment arrive-t-il à faire ça ? Et au bout d'un moment, en fait, c'est très simple, les textes le disent aussi. Votre religion est la religion du mensonge, qui autorise le mensonge, que ce soit en temps de guerre ou pas, vous allez me dire. Peu importe, il suffit juste de déterminer qu'un mec a considéré qu'il était en guerre pour avoir le droit de mentir. Donc, une fois de plus, le mensonge validé par l'islam. Donc, à quoi ça sert de parler avec vous, menteurs ? Nous, nous avons décidé de regarder le contenu des textes. Et si ça ne suffit pas, on en montrera encore plus. Donc, j'ai décidé, non pas de ne plus vous respecter, mais de respecter vos textes, vos textes qui, eux, disent la vérité. Par contre, je ne peux pas respecter le mensonge. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est vous. C'est votre religion qui respecte le mensonge. Moi, j'ai décidé d'exposer vos livres aux non-musulmans, pour qu'ils sachent qu'on parle d'eux dans vos livres. Puisque si on vous demande auprès de vous, puisque si on vous le demande à vous, vous allez nier. Vous allez dire, non, mais t'inquiète, c'est la paix, l'amour, l'entraide, le bonheur. Et en fait, on regarde l'Arabie Saoudite, il n'y a plus un chrétien, il n'y a plus un juif, il n'y a plus personne. D'accord ? Parce que ça, c'est l'islam. L'Arabie Saoudite, c'est l'islam. On regarde Gaza, tiens, il reste mille chrétiens. Quand il ne restera plus un seul chrétien, les églises seront converties en mosquées. Et vous direz que les mosquées n'ont jamais été des églises. Tu vois ce que je veux dire ? Vous mentez systématiquement, surtout, tout le temps. Donc à un moment, on prend les textes et on les lit, l'IndieJé. Pour en venir à la vidéo que je mets en lien, regardez dans la description, il y a trois vidéos en lien, dont celle dont je vais vous parler maintenant. Quand je dis que Allah est votre allié et que donc le combat est trop inégal, alors que toi, tu disais qu'Israël, du coup, avait les États-Unis derrière. Et moi, je disais que vous, vous aviez Allah, donc vous étiez bien plus privilégié. C'est parce que c'est dans Al-A'raf, verset 196, que votre divinité le dit. Que je suis là pour protéger les vertueux. Et qu'il est inutile d'invoquer qui que ce soit en dehors de moi, puisque je suis le seul à pouvoir vous secourir. Donc ça veut dire qu'actuellement, ta divinité ne veut pas te secourir. Enfin, tes frères Gaza, oui j'entends. D'accord ? Et il y a une autre possibilité, c'est de penser que, en fait, ta divinité, ce n'est pas la divinité. Et que la divinité, elle est avec d'autres peuples. D'accord ? Ça, c'est une possibilité aussi. N'oublie pas aussi une chose, là on sort du sujet de Allah qui protège les musulmans, puisqu'on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Vos pays sont désertiques, vous les fuyez à la neige, etc. On a déjà fait le tour de tout ça. Et surtout, petite parenthèse, vous êtes incapables d'y retourner. Parce qu'en fait, vous ne croyez pas, quand je dis que vous ne faites pas confiance à votre divinité, c'est parce que vous ne retournez pas en terre d'Allah. Vous restez en terre de mécréances, en terre de kufr. Parce que vous avez choisi l'argent à votre divinité. Vous savez que c'est l'argent qui va vous faire subsister, pas votre divinité. Alors que dans An-Nisa de 97 à 102, il est bien dit que si vous croyez en moi, dit Allah, vous y allez dans les pays islamiques et vous survivrez, puisque je serai là pour vous aider. Le problème, c'est que ce sont des déserts. Donc votre divinité, en tout cas, désolé, mais elle n'est pas conforme à ses dires dans les livres. Quand votre divinité dit également, dans Al-Muntarana, verset 4, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées entre vous, non musulmans, et nous, musulmans. C'est écrit. La haine éternelle est dans votre livre. Alors si c'était une haine circonstanciée pendant 10 minutes, on doit vous haïr pendant le combat de, je sais pas, X ou Y. Non, il est bien dit, haine éternelle. La haine éternelle, c'est la haine éternelle. Voilà, c'est votre livre qui le dit. Donc la haine, désolé, mais c'est votre religion qui l'inculque. Et enfin, pour finir, je ne peux pas tant vous en vouloir d'être des menteurs patentés comme ça, puisque c'est votre divinité qui vous a enseigné ceci. Puisque n'oublie pas que votre divinité s'est tue, selon son point de vue, pendant 600 ans après la crucifixion de Jésus. Puisque elle dit, ta divinité, que Jésus n'a pas été crucifié. Mais elle l'a dit 600 ans après. Donc ta divinité, par son silence, pendant 600 ans, a créé le christianisme. Christianisme qu'elle combat aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, ta divinité, c'est ce qu'on appelle la divinité du faux-semblant. C'est-à-dire qu'elle a créé un mensonge. Elle a fait croire aux gens quelque chose. Auquel ils ont cru, puisque c'était devant leurs yeux, mais qu'il ne fallait pas croire. Donc effectivement, ta divinité égare. Et là, elle a égaré du point de vue islamique. Puisque c'est ta divinité qui a créé le christianisme. Et enfin, dernière chose, est-ce que Mohamed a maudit tout s'il n'était pas musulman ? Oui, sur son lit de mort, c'est écrit. Alors, quand on vous demande en débat, est-ce que c'est écrit ? Oui, mais non, il ne faut pas comprendre ça. Et puis c'était circonstancié. Puis machin, ils mangeaient des nems et tout. On s'en fout de ça. Est-ce que c'est écrit, oui ou non ? Vous dites, oui, c'est écrit. Voilà. Relance. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le contenu de vos livres. Votre blabla, on ne s'en intéresse plus. Ça n'a plus d'importance. Maintenant, nous montrons les livres. Et j'espère que je montrerai encore plus les livres. Et que d'ailleurs, ceux qui peuvent, évidemment, voir cette chaîne, n'hésitez pas à la faire tourner. Je me fous complètement que vous vous abonnez ou quoi que ce soit. Il faut que le contenu des livres islamiques tourne. C'est très important. Puisque eux ne sont pas fiables. Ils vont mentir conformément à leur religion, dans laquelle le mensonge est halal. Que ce soit en période de guerre, mais évidemment pas en période de guerre. Parce qu'il suffit juste qu'un musulman décide ponctuellement qu'il est en guerre pour pouvoir avoir le droit de mentir. Et ça, on ne le sait pas. Donc tout ce qu'on sait, c'est que le mensonge est autorisé en islam. Voilà. Basta. Au plaisir de te lire l'Indigest, c'était long. Mais je pense que c'était bon.